bienvenue de retour sur ma chaîne aujourd'hui je fais un petit maquillage et cette fois ci j'utilise pas petit dans le sens affectueux du terme c'est vraiment un petit maquillage c'est un maquillage express mais ultra express donc en fait suite à des demandes et je vois que c'est que ce que beaucoup de femmes c'est ce qu'elles recherchent parce qu'elles savent pas faire parce quels sont le boulot les gosses etc il faut vite se préparer le matin on n'a pas le temps de faire tout ça c'est vrai que dans mes maquillages j'explique souvent toute la structure tout la préparation vous pouvez prendre des petits trucs mais quand on veut faire vite avec ce qu'on a à la maison et qu'on veut être efficace j'ai pensé à ce maquillage donc bon je suis pas hyper maquillé bien entendu c'était pas le but recherché le but recherché c'est de se donner un air bonne mine un air un tout petit peu maquillé et donc facile à faire accessible à tout le monde et surtout avec peu de matériel donc j'ai utilisé un fond de teint un anti cerne un bronzer deux fards à paupières et un gloss un spray de finition qui peut être aussi un spray déviant un spray d'eau d'avenne quelque chose de facile j'ai également utilisé un highlighter pour apporter de la lumière pas obligatoire facultatif mais bon ça peut être sympa ça peut rajouter quand même une petite touche de finition et au niveau des pinceaux seulement trois pinceaux le bronzer le fard à paupières et un petit peu pour quand même structurer ses sourcils le le petit moins de ce maquillage c'est que si vous avez vraiment le teint grisé si vous n'avez pas une jolie peau des boutons que c'est pas le jour c'est pas le maquillage qui va être le plus adapté là on est dans un maquillage je suis pressé je dois sortir je suis en retard je suis une femme d'affaires j'ai des enfants j'ai pas que ça à faire j'ai pas envie je sais pas faire etc sinon voilà là avec un petit peu de matériel je vous donne deux trois astuces des choses à vraiment pas louper c'est à dire vraiment le mascara le blush et le gloss c'est vraiment trois choses qu'il faut pas sur lesquelles il faut pas les aimer dans maquillage si vous avez envie de voir comment j'ai fait cette vidéo restez connectés à dessus donc faire ce maquillage ce maquillage express je mélange parce que mon fond de teint il a de la nacre je mets deux ponts et j'utilise mes doigts pour réchauffer parce que j'ai pas le temps de passer au pinceau ni à la beauty blender ou avec n'importe quelle éponge pour l'appliquer n'oubliez pas le cou un petit peu le loup des oreilles moi j'ai toujours des serviettes et des mouchoirs près de moi pour pouvoir essuyer mes mains je prends mon anti cernes mon anti cernes le select cover up en un c30 de chez mac je prends ça à peu près quitte à en mettre plus sain j'utilise mes deux doigts pour aller plus vite et en fait la chaleur du doigt c'est que ça le fond bien au fond reste du fond de teint je mets aussi sur mes paupières pour préparer le maquillage mes paupières pour unifier aussi parce qu'on a souvent les petites veines qui apparaissent etc je laisse un peu tout ça posé un peu ça séché en gros donc un peu je vais utiliser une petite brosse cette fois ci je vais juste brosser les sourcils d'avant en arrière pour enlever les résidus de fond de teint de crème etc je ne vais pas passer de crayon et de gel on est dans un maquillage rapide express pour vraiment les jours où vous êtes très pressé et pour les personnes qui veulent en faire le moins possible donc je vais laisser tout ça posé je vais passer aux yeux ce qui est génial dans les maquillages rapides je vous conseille fusion mono de chez de chez dior ou les illusions d'ombre de chez chanel ce sont des fards mono en fait et voyez vous l'appliquer sur la paupière et tout de suite il va vous donner un petit aspect petit aspect sympa un petit aspect maquillé c'est pas grand chose à faire vous pouvez donner un tout petit peu de définition là c'est vraiment optionnel avec votre doigt avec un pinceau on va dire un petit pinceau le préféré un international si vous devez en avoir qu'un c'est vraiment le mac 217 peut prendre un petit brun un violet un rose ce qui vous plaît moi là je suis partie sur du doré donc je vais rester dans les bruns je prendre cette couleur donc qui est un brun moyen je tapote toujours l'excédent et je vais donner juste un peu de définition à ma paupière voilà j'en reprends un peu je tapote un peu de définition à ma paupière voilà je passe déjà au blush le blush de votre choix selon votre carnation bien entendu moi je vais passer plutôt j'ai envie de mettre une terracotta parce que rapidement ça donne un coup bonne mine donc avec un pinceau un peu de ce style donc hop on fait pas de contouring on fait pas bien sûr tout ça qui nous fait perdre du temps avec un fard à paupières irisé en highlighter c'est à dire une poudre irisé nacrée dans le ton de votre carnation voilà j'utilise la palette anastasia beverly hills le bloc le glo qui t'a excusez moi et tout de suite vous voyez ça donne je tac un côté bonne mine un côté maquillage un peu terminé et puis je vais utiliser mon mascara préféré hop le dior extaze chaud dur chaud extaze c'est ça voilà parce que je trouve qu'il fait vraiment des cils de fou il faut pas hésiter sur cette étape c'est la seule étape où il faut prendre votre temps je finis par un gloss le gloss de votre choix en fait là moi je prends de chez saint laurent c'était les golden gloss je crois qu'ils les ont renommé c'est le numéro 2 c'est un des plus clairs en fait j'aime beaucoup parce qu'il a de toutes petites paillettes dorées ne jamais faire ça après avoir passé un gloss ou un rouge à lèvres vous pouvez le faire mais ensuite il faut repasser une couche pour rester avec ce côté laqué c'est comme si je passais un coup de vernis et que je tac je mettais la main non laisser le pinceau faire son effet la dernière étape entre le mascara et cette étape là c'est les deux étapes qu'il faut vraiment pas louper sur un maquillage express c'est le spray de finition parce que on n'a déjà pas beaucoup de maquillage donc le peu qu'on a on n'a pas fait énormément de travail pour qu'il reste sur notre visage donc il faut mettre un spray de manière à ce que ils tiennent le plus longtemps possible là j'utilise la brume de finition de maquillage mariquet qui est une marque canadienne qui est géniale et qui j'aime beaucoup qui s'est porté en france donc voilà la finition on a bonne mine on a un petit peu maquillé et puis le gloss on peut en mettre toute la journée donc voilà j'espère que ça vous aura plu c'est un maquillage très vite fait c'est un maquillage très simple et n'hésitez pas à mettre des pouces à mettre des commentaires je vous embrasse tous très fort je vous dis à très bientôt bye bye tout le monde